Il dit que Dieu a un fils unique nommé Jésus. Si il dit que c'est Jésus le Dieu là, qu'il nous donne maintenant le nom du fils du Dieu Jésus, merci. Ok. Alors, chère audience, vous savez, moi, je suis honnête dans ma démarche. Et je pense que vous avez l'illustré. Je suis dans mes trois minutes, même si je ne finis pas exactement. Je suis dans une démarche honnête. Je vous ai montré, aux yeux de tout le monde, que les musulmans ont l'habitude de parler de la Bible. Mais lorsqu'on vient avec l'ovare pour démontrer la lumière des Saintes Écritures, ça panique. Aaron a dit des choses qu'il a peur que je revienne dessus. Il dit que Dieu n'a pas de commencement. Je voulais donc citer Esaïe, chapitre 44, verset 6, où Dieu dit que lui, il a encore un sens. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est Dieu qui dit ça. L'éternel. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc, il faut donc maintenant qu'on explique à Aaron qui est excité et qui fait croire que son zèle montre qu'il dit la vérité. Et les musulmans qui le suivent dans ce feu de paille, je suis désolé pour vous. Esaïe 44, l'éternel dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et demandez donc à Aaron qui vient de dire avec vigueur et zèle que Dieu n'a pas de commencement et de fin. Il a dit ça. Maintenant, Esaïe 44, qui ment ? C'est Dieu ou c'est Aaron ? Vous voyez donc que, franchement, je vous assure, je vous demande votre lucidité. Maintenant, je vais terminer parce que ça ne m'intéresse pas d'être dans les choses de manipulation comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis honnête. Je viens en Côte d'Ivoire, je serai à Bidjan. Mais je dis, je serai à Bidjan. Donc, s'il y a un musulman qui veut parler avec moi à la lumière des scènes d'écriture, je serai là. Voilà. Donc, les choses-là, ça me dérange. Ça me, voilà, ça fait pitié. Maintenant, je finis. Je reprends à sa question. L'OVAR, est-ce qu'on peut lire Arcteux chapitre 4, verset 11 ? Et puis, c'est tout, en fait. Arcteux chapitre 4, verset 11 à 12. Écoutez bien, écoutez bien. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Est-ce que Aaron, c'est un homme ? Il faut nous dire, ici, là, c'est un robot, il faut qu'il nous dise. Répète encore cette écriture pour tous les musulmans. Pourquoi vous sachiez que le Jésus du Coran n'a rien à voir avec notre Jésus ? Le Jésus de l'indjil, en d'autres termes, de la Torah et de l'Évangile. Non, nous ne connaissons pas le Jésus du Dieu. Le vrai Jésus, regardez ce qu'il est dit. Il a posé une question, voici la réponse. L'OVAR, il est écrit. Je n'entre pas dans les interprétations. Lise encore pour ceux qui nous écoutent et puis j'en ai terminé, je redonne la parole. Et moi, je vais maintenant poser la question parce qu'il faut aussi que je pose la question. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, si vous êtes des hommes, les musulmans, alors s'assure qu'il y a un seul nom par lequel nous sommes sauvés. Jésus-Christ. Maintenant, je pose ma question. Non, je dois rebondir. Je dois rebondir. Une minute. Merci. Je n'ai qu'une minute pour rebondir. J'ai posé une question à Gaspi. Il n'a pas répondu. Il n'a pas dit que les parties tournées comme d'habitude. Et ils veulent toujours faire les monologues pour mentir aux gens. Je dis, la Bible dit, écoutez bien, la Bible dit, Dieu a un fils. C'est un fils, ça, c'est Jésus. S'il dit que Jésus-là, c'est Dieu qui nous donne le nom du fils du Dieu Jésus. Il était incapable. Gaspi a osé dire que Dieu a un commencement et une fin. Qu'est-ce que le psaume 90, verset 2 dit? Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Esaïe 40, verset 28. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé l'extrémité de la terre et ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. 1 Timothée 1, verset 17. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Gaspi a dit devant tout le monde que Dieu a un début. MashaAllah, Gaspi. Ok. C'est moi? Oui. Une minute pour poser ta question. Pour poser ma question. Ok. Arun, comment Isa est né? Qui a enseigné Myriam, selon le Coran? C'est bon? Donne-moi mes 3 minutes. Mets mes 3 minutes. Allah, c'est bon? Comment ça? Allah, c'est bon? C'est bon? Mets le temps. Non, commence. Non, vas-y, mets le temps. Mets le temps. Mets le temps. Je vous ai dit, chaque chrétien qui est devant moi, je serre son cou. La Bible devient petite entre ses mains. Je vous l'ai dit. Regardez comment Gaspi vient de fuir la Bible pour aller se cacher dans le Coran et le Kérim. Écoutez très très bien, chrétien. Jésus est né d'une manière miraculeuse. Allah, Dieu a démontré ce qu'on appelle son omnipotence. Il a démontré qu'il était capable de créer un homme sans maman, sans papa, Adam. Il a démontré qu'il pouvait créer l'être humain sans papa, sans maman avec papa, Ève. Il a démontré qu'il pouvait créer un homme sans papa avec maman, Jésus. Et il a démontré qu'il pouvait créer l'homme avec papa et maman, nous les êtres humains. L'omnipotence de Dieu, que ce soit bien clair. Là, je t'ai répondu. Il ne fait que retorquer dans ça. Il dit, Jésus est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Comme il veut entier le corps, je vais lui répondre. Je sais, la Bible devient petite lorsqu'un chrétien est face à moi. Sur l'acte de 3, verset 45, Allah, Azzawajal, envoie ses melaïcs à les anges pour annoncer à Marie. Écoutez bien, une de ses paroles énonce sa parole. Je sais, le français est difficile pour les chrétiens. C'est qu'ils disent, on a baptisé, vous les muhammétans, les suiveurs du bedouin, les suiveurs du bedouin comprennent donc le français plus que vous. Quelle est la différence entre une de tes paroles et ta parole ? La même chose, j'ai attrapé le petit unique boy aujourd'hui dans Genèse chapitre 21, verset 12, où Dieu dit, Isa est une des postérités d'Abraham. Au verset 13, Ishmaël est la postérité d'Abraham. Que cela soit bien clair. Retournons à l'école, c'est nous les muhammétans qui avons le vrai Saint-Esprit, qui comprenons les Écritures. Donc, Gatsby, reviens dans la Bible, mon cher ami. Je sais, face à moi, ça souffle. Nous, on écrase parce qu'on ne vient pas essayer là pour tromper les gens. On vient les ramener dans la lumière. Les chrétiens, j'ai encore une minute, je peux me la jouer. La Bible est devenue petite entre les mains de votre pasteur, Gatsby. Gatsby, c'est moi qui vais te baptiser au nom d'Allah et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est moi là, aujourd'hui là, tu vas lever ton doigt et dire, oh, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu est Muhammad, c'est celui que tu as envoyé. C'est son époque. En arabe, Donnez la parole. Merci. Ok, merci beaucoup. Gatsby a une minute pour vous répondre. Magistral. Merci, 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 merci. Vous avez la démonstration. Tous les musulmans, vous avez la démonstration. que vous n'êtes que des personnes qui en permanence faites le sophisme. On lui a posé une question. Comment Issa est né dans le courant ? J'aurais voulu qu'il me prenne la Soura 19 et qu'il récite ce qui est écrit. Est-ce qu'il a fait ? Non. Il sait pourquoi il fuit là-bas. Alors, il me dit de revenir dans la Bible. Je reviens. C'était un petit chaos. Voilà. Dors avec. Maintenant, je n'ai pas peut-être le temps de lire cette écriture. Hébreu chapitre 1 puisqu'il a demandé qui est le Fils de Dieu et le Dieu qu'on a envoyé dans tout ce qu'il a dit depuis tout ce temps-ci. Hébreu 1. Lorsque j'aurai mes 3 minutes, je vais vous lire ça. Le Var va lire et vous allez écouter. Merci, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est tout. C'était à moi de poser mon question. Alla va dire. Vas-y, mets mon temps. Mets mon temps. Mets mon temps. Gatsby, je te défie. Tente de toucher l'Hebreu 1. Loup, quand est-ce que tu vas prendre avec moi? Tente. Loup, quand est-ce que tu vas toucher là-bas? Tu vas prendre là-bas. Gatsby, Deutéronome chapitre 32, verset 39. Dieu dit, il est immortel. Il ne meurt pas. C'est lui plutôt qui donne la vie et qui donne la mort. Acte des apôtres, chapitre 5, verset 30. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus-Christ. S'il te plaît, est-ce que Dieu meurt? Tu dois répondre ça aux chrétiens. Est-ce que Dieu meurt? Jésus est mort. On l'a ressuscité. Et qui est le Dieu qui l'a ressuscité? Merci. Il y a trois minutes. Ok. Oui, Arou. Pardon, Arou. Oui, Gatsby, vas-y en tout cas. Alors, allons-y vite. Oui, ça fait trois minutes. Mais trois minutes. Allons-y vite. Prenons Esaïe, chapitre 44, verset 6. Écoutez bien. Ensuite, nous allons plein Apocalypse, chapitre 1. Et on va entendre quelqu'un parle là-bas. À moi? Je lis? Oui, si vous voulez. C'est lui qui doit mettre les versets? Oui, l'ovare. Allez, vas-y. Arrête son temps. Arrête son temps. Moi, il veut être juste stoppe son temps. Stoppe son temps. Arrête-lui le temps. Permets-lui. Arrête son temps. Gatsby, tu peux redonner les versets? Le verset, c'est Esaïe 44, verset 6. Voilà. Moi, je suis sur ceux qui nous écoutent. Donc, je veux le voir. Oui, oui. Reprends le temps. Reprends. Oui, reprends son temps. Reprends son temps. Il doit répondre à mes questions. Reprends son temps. Oui, mais j'appelle le va. Nous, on ne répond pas. On répond. Il est écrit. Attendez. Calmez-vous, pardon. Calmez-vous. Donc, le temps qu'il cherche parce que c'est le va. Ce n'est pas moi. C'est le va. Donc, le va, le paie, le paie. Mais Gatsby, c'est ça qui demande. Est-ce qu'on remette ton temps à zéro et tu n'es pas content? Non, non, non. Non, j'ai parlé à un patrouiller qui cherche le... Oui, oui, il remet à zéro ton temps. Tonton, il va repartir à zéro. Ça marche. Regarde, tu vois, tu es encore à 20 secondes là, tu vois? Oui. Ok, on va lire. On dit ainsi par l'éternel... Ok, ok, ok. Ainsi par l'éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Top. En grec, premier et dernier veut dire quoi? Alpha, oméga. Maintenant, Apocalypse chapitre 1. Allons-y. Très vite pour ceux qui nous écoutent. Apocalypse chapitre 1. Oui. Chapitre 1. Tu peux prendre à partir du verset... Plan à partir du verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme moi. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point, je suis le premier et le dernier. Continue. Ah ok, pardon, excuse-moi. Et le dernier. Elle est vivante, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du sujet de mort. Merci. Alors, vous savez, comme je vous ai dit, la personne qui maîtrise, il est calme. Celui qui ne maîtrise rien fait le bruit pour perdre les gens, pour essayer de... Vous avez vu, Esaïe chapitre 44, l'éternel dit là-bas, je suis le premier et le dernier, en grec, alpha, oméga. Alors, dans le premier chapitre 1, à partir du verset, vous avez vu, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Vous savez pourquoi j'ai dit Jésus ? Je l'attends. Parce qu'il va prendre Apocalypse 1 en disant révélation de Dieu qu'il a donné à Jésus-Christ. Donc, on leur demande souvent qui parle dans l'Apocalypse chapitre 1. Il dit souvent que c'est Dieu. Alors, s'il tentait de dire que c'est Dieu, il va nous dire si l'Écriture manque ou si c'est lui qui manque. Parce que moi, c'est, il est écrit, le va. Je lui redonne la parole. Arouna, c'est mon échange. Laisse-le-moi, je vais l'appuyer. Laisse. Il m'a redonné la parole. J'ai une minute pour répondre. Alhamdoulilah, il sait qu'il a dit des bêtises. C'est Jésus qui a révélé à Jean dans un songe. Monsieur, Monsieur Gatsby basait sa foi déjà dans les songes. Vu qu'il s'agit de Jean, Jean a fait aussi la conclusion de toutes ses Écritures. Jean, chapitre 20, verset 31. J'ai écrit toutes ces choses afin que vous sachiez que Jésus, c'est le Christ, fils de Dieu et qu'ainsi vous ayez la vie éternelle en son nom. Gatsby, je reviens toujours dans ton Apocalypse 1.1. Si tu dis Jésus est Dieu, ça fait deux dieux là-bas. révélation de Dieu Jésus que Dieu lui a donné. S'il te plaît, tu es polythéiste ou bien tu es monothéiste comme le monothéisme d'Abraham, d'Isaac, de Jacob que tu dis suis. Est-ce qu'Abraham, Isaac, Jacob a deux dieux? Apocalypse, un révélation de Jésus qu'est-ce que Dieu lui a donné. Explique-nous ça. C'est à moi de répondre maintenant, n'est-ce pas? Voilà, c'est à moi de poser la question. Merci. C'est à moi d'Abraham. Allah Akbar. Si j'ai trois minutes ou une minute? Aron, si tu as fait une minute qui fait ça avec ses doigts, il est handicapé. On te soupe à Léon. Non, je ne sais pas, ça fait une minute qu'il fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a répondu clairement. c'est du tout. Gatsby, ça vient à qui là? Ça vient à qui? À toi, Patriote. Oui. Attends, Aron, il a répondu à la question de Gatsby, c'est ça? Oui. Alors, Gatsby, il a une minute pour revenir sur ce que tu as dit. Il y a une minute. J'ai répondu pendant une minute, alors il me faut encore deux minutes. Il me dit que j'avais une minute. Ah oui, non, toi, tu avais trois minutes pour répondre. Non, 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 non. Non, j'ai rebondi juste sur ce qu'il a dit. Voilà, voilà. J'ai rebondi sur ce qu'il a dit. Alors, tu n'as pas une minute, Gatsby, c'est à Aron de te poser la question maintenant. Mais attendez, attendez, je pense que c'est mieux. Ils vont poser la dernière question. après tout le monde pourra échanger. Exactement. 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 Deux heures là. Voilà, donc finissez. Après, on va un peu élargir le champ. Merci, même temps, je vais poser ma question, on fait ça chaque jour. Voilà, mets le temps. Donc, je vais profiter, je vais compléter. Écoutez bien les chrétiens. Gatsby, remonte ici. Écoutez bien les chrétiens. C'est un songe. Non, mets le temps, t'inquiète, c'est un songe que Jésus révèle à qui? À Jean-Baptiste. Mais, Apocalypse, un, un le coin, c'est révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Si Dieu a donné à Jésus-Christ là-bas, automatiquement, Jésus fait ce dont est nécessaire pour qu'il puisse accomplir sa mission qui est quoi? Révélée. Et Jean nous donne la conclusion. Puisque c'est Jean qui a parlé dans l'Apocalypse, toutes ses écoutures-là, il a fait la conclusion dans Jean chapitre 20, verset 31. Désolée, c'est le fils de Dieu et non Dieu. Alors, je vais poser la question à Gatsby. Gatsby, tu vas lire Marc chapitre 12, verset 29, où Jésus dit l'éternel, il s'inclut lui-même dedans. Notre Dieu est l'unique Seigneur. S'il te plaît, si Jésus est Dieu, de quel Seigneur il parle là-bas? Merci. Si il nous répond, qu'il y a un commentaire, Aruna, 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 Gatsby peut débattre contre moi. Gatsby, remonte ici. Voilà. Après, on laisse la parole aussi à Lyon-Ger. Au sac, on a assurément le coup. Parce que tous les écrits là, ils n'ont pas d'un seul mot. Gatsby, il s'il fait monter Gatsby, cher Adam, qui remonte et il répond dans Marc 12, 29, s'il vous plaît. C'est qui le Seigneur là? C'est qui là? Si Jésus est Dieu qui nous répond? C'est chaud, Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y. C'est bon? Si c'est une minute. C'est à moi de poser la question vu que tu n'étais pas là. Je te pose la question une minute, tu réponds trois minutes. J'ai une minute pour réagir à ce que tu as fait. Non, tu dois répondre trois minutes. Attendez. Je dois poser la question. Attendez. Je pose la question. Je pose la question. Voilà. Le même temps. En fait, en fait, Aron avait posé la question. Tu as répondu à la question. Il a répondu à la question. Du coup, c'est à lui de poser sa question. C'est bon ou pas? Voilà. Vas-y, Aron. Mets le feu, mets le feu, mets le feu, par contre. Mets le feu, mets le feu. On va reprendre. Apocalypse qu'il a appris là. C'est Jésus qui a révélé à Jean-Baptiste. Mais que dit Apocalypse 1-1? Révélation de Jésus-Christ, une entité que Dieu lui a donné. Si Jésus est Dieu, qui est le Dieu qui lui a donné la révélation qu'il a donnée à Jean-Baptiste, la première décretion, l'échantillon de rebondi. Donc, il arrête la cacophonie. Le même Jean-Baptiste a fait la conclusion dans ses écritures. Jean chapitre 20, verset 30, il a dit, il a dit, Jésus, c'est le Christ, fils de Dieu et non Dieu. Maintenant, je vais poser ma question à Gatsby. Gatsby revient ici. Marc chapitre 2, verset 29, Jésus dit, l'éternel, notre, il s'incrit dedans, Dieu, est l'unique Seigneur. S'il te plaît, si Jésus est Dieu, qui est le Seigneur dont il parle là, est-ce que tu as deux et déjà, tu ne nous as pas répondu dans l'acte des Apôles où Jésus est mort. Dieu n'est pas mort. Mais on va rester dans Marc 12, 29, qui est le Seigneur si Jésus est Dieu? Merci. Merci. J'espère que vous avez enregistré. J'espère que vous avez, ça c'est ce qu'on appelle Saint-Esprit de Dieu, l'onction divin. Il y a quelque chose de spirituel qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a une notion, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez vu comment le panel était un peu bizarre. La puissance de la sagesse divine, le Saint-Esprit de Dieu, que le Seigneur Jésus soit glorifié. Vous combattez le Christ. Je vous appelle, je vous tends la main, revenez, il n'est pas retard. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir, revenez, le Christ, c'est la vie éternelle. Mais non, je veux prendre juste une écriture parce que là, vraiment, même mon téléphone a surchauffé. Voilà, le téléphone, c'était, c'est magnifique. Aaron, ça va ? Ça va ? Ça va, il faut boire de l'eau. Tu as vu comment tu étais calmé. Tu as vu ? Tu as vu comment tu es là. C'est l'ancien du Saint-Esprit. C'est ça qui est comme ça là-bas. la pression est descendre. Bon, il me reste une minute et poussière. C'est mon temps. c'est trois. Hébreu, hébreu chapitre 1. Ok, vas-y, vas-y. Hébreu 1, commence au verset 6, en descendant. Ok, hébreu 1. Oui. J'espère que vous avez enregistré le musulman qui va se présenter devant moi en Côte d'Ivoire. Soyez prêts. Je vous ai dit au début, Gatsby, ce ne sont pas les gens que vous dites que vous débattez avec eux. Gatsby, c'est Gatsby. Vas-y. Et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier lit. À partir du verset 6, il faut descendre. On va descendre jusqu'en bas là-bas. Voici ici. Il y a quelque chose là-bas. Voici ici. Oui, à partir verset 6. Oui, verset 6 là. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier lit, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit les anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le cèdre de ton règne est un cèdre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'inéquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils veilleront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, ton marche-pied ? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exaucer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons étant entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. On va s'arrêter là. Oh, les chrétiens, je vous sens en joie là où vous êtes, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je sens cette joie en vous parce que vous avez vu un véritable disciple qui met KO ceux qui veulent s'opposer au maître divin, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Aaron, je te pose la question. Tu veux, note-en, de qui on parle ici ? Apparemment, il y a un Dieu que tu élèves. Ben, apparemment, il y a un Dieu qui rend témoignage à un autre Dieu. Je ne sais pas. Essaye un peu de nous expliquer ça. Ce Dieu dont tu nous parles nous dit qu'en fait, il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il nous dit qu'il y a un Dieu qui se joue, il est éternel. Donc, Aaron, quand tu reprends la parole, si tu sens que ça ne va pas, mieux vaut, tu te retires. Parce que c'est quand tu vas aller dormir, tu vas dire qui est Gazmé ? Gazmé, c'est qui ? Et vraiment, à ce pouvoir-là, tu vas vouloir que je t'enseigne plus souvent. Voilà pourquoi. Faites attention quand Gazmé monte dans votre life. Voilà. Parce que toutes les questions pièges, vous savez, les pharisiens, ils venaient toujours avec les questions pièges devant Jésus, mais ils ont oublié qu'ils étaient devant la parole faite chère. Comment vous pouvez vouloir piéger le livre que vous appelez la Torah devant vous ? Donc, quand Gazmé est devant vous, préparez-vous. Parce que toutes vos questions pièges, je vous envoie seulement des choses que quand Jésus répondait aux pharisiens, on dit qu'il restait silencieux et il n'osait plus lui poser des questions. Donc, réponds à cette question d'Hébreu, chapitre 1, sur ce, que Dieu bénisse tous les chrétiens. Shalom. Merci, Patio, même mon temps, et quand je serai en train de lire, tu arrêtes aussi mon temps comme Jacques, donc c'était moi qui étais le con ici. Je vais allumer cet ignorant. Proverbe, chapitre 26, verset 4, ne répond pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu ne lui ressembles. Il a pris Hébreu, chapitre 1, verset 8. Hébreu, c'est un voleur, un déjà, auteur anonyme. Je vais vous montrer où Hébreu a volé cela. Mets pause à mon temps. Mets pause. Je vais vous montrer aujourd'hui que celui-ci, il ne sait rien de la Bible. Hébreu 1, 8, il a volé ça dans l'eau. Psaume 45, on va commencer à lire à partir du verset 6. Écoutez bien, les musulmans, il dit, l'ancien a fait. Écoutez bien, psaume 45, verset 6 dit, ton trône, ô Dieu, il a toujours le sceptre de ton règne. Et un sceptre de l'équité, verset 7, écoutez bien, tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton tu as ou du pas privilège je suis tes collègues. On va donc retourner lire les versets d'avant. On va voir si ça parle de Jésus. Vu qu'on a découvert où Hébreu a volé ces versets. C'est un voleur hébreu. On lit le verset, on ne met pas mon temps. Hé, je lis la parole, mets pause. on sait où Hébreu a volé ça. On va analyser le psaume 45 maintenant. Le verset du psaume 45 dit, ô chef des chantres, comme il dit que l'Hébreu 1, oui, là c'est Jésus, on va lire. Ô, ô chef des chantres, sur le lit, des fils de Corée, quand il chante d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnante dans mon cœur, je dis, mon œuvre est pour le roi que ma langue soit comme la plume d'un habit écrivain. Verset 2, tu es le plus beau des fils de l'homme. Mais attendez, Esaïe 53, Jésus était-il beau ou il était-il laid, si tu dis que ça parle de Jésus. Jésus était-il beau ou il était-il laid. Si tu es nous les chrétiens, on continue, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur la terre, sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Si Jésus est Dieu, qui est le Dieu qui l'a béni pour toujours, si tu lui parles, si tu lui parles, tu lui dis que ça parle de Jésus. On continue, verset 3. Il ne savait pas que j'allais l'attraper. Vaillant guéri, vaillant guéri, c'est ton épée. Jésus a fait la guerre où? Jésus a un jour touché l'épée. C'était un grand fuyard dans la Bible. Jean chapitre 11, verset 45, dernier verset, Jésus a fui les pharisiens qui voulaient l'attraper. Il a fait la guerre où? On continue. Vaillant guéri, c'est ton épée, t'es apparu et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur. Monte sur ton chat. Gaspi, Jésus a eu un chat où? Il a fait la guerre où? Défend la vérité, la douceur et la justice et que ta droite ne signale pas de merveille, de merveilleux espoir. Verset 5, tes flèches sont aigus. Tes peuples tomberont sous toi, sous toi, elles perceront le cœur des ennemis. Jésus a visé les flèches où? Kangasbi. Où? Dis son chrétien ici là. On sait où Hébreu 1-8 a volé. On sait. On continue. Verset 7 maintenant, on revient sur son Hébreu 1-8 là. Écoutez bien. Verset 7, Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi Oh Dieu, ton Dieu t'a ouin d'une huile de joie pas privilège si t'es collègue. Kangasbi, tu sais lire la Bible? Remets le temps là-bas. On continue. J'ai terminé le lire. Les gens comme ça. Mets-moi le temps. Voilà la preuve chrétienne que vos gens ici là, ils vont se lire la Bible. Ils savent lire la Bible. Nous, on sait. Nous, on a un fourkane. Le vrai Saint-Esprit c'est nous les musulmans qui l'avons. C'est pourquoi tu as été agité là comme si tu as été fait l'onçon. La roquia. C'est comme ça on appelle ça en arabe. Pourquoi il parle de la montagne? Ajoutez-moi une minute. Ajoutez-moi une minute. Ajoutez-moi une minute. Ajoutez-moi une minute. Il a parlé de la montagne. Je vais lui faire la roquia. Il ne le savait pas. Même à la montagne, je sais pas, tu vois, il a parlé de la montagne, on connaît la règle. Le même est une minute, Patriote. Il ne le savait pas. Patriote, mais voilà, merci. Il ne le savait pas que nous, on sait où ils ont volé ça. On sait. Psalm 45. Allez-lui. Verset 7. Donc, comme on a retrouvé que le bandit Hebra a pris ça, on analyse. On voit si ça parle de Jésus à viser les flèches. Quand ? Jésus a monté sur son chat. Quand ? Hein, Gatsby, dis à tes frères chrétiens que tu es un ignorant des Écritures, tu es juste là pour bouffer la dîme. Oui. Maintenant, les 20 secondes qui me restent, je vais te réciter la Sourat Al-Ikhlas, Aoudoubillahi minash shaitan iradib, dis, Kulhu Allahu akhad, Allah est l'unique Gatsby. Donc, c'est la dernière fois que je t'ai averti avant que si tu tantes les touchers hébreux un à huit ans, moi j'allais te monter. Tu as vu, non ? Voilà la preuve. Arrête de t'agiter. Maintenant que j'ai rebondi, Patiole, on a terminé, alors bien, c'est à moi de poser le cochon. Je t'en mets une minute ? Ok, mettez-moi une minute. Gatsby, il ne fait que du cinéma. Mettez-moi une minute, s'il vous plaît. Après, tu vas bien pleurer pour de vrai. Patriole, tu m'as dit quand tu vas lancer mon temps, s'il te plaît. Je suis, je suis, je suis. C'est bon ? Lancer mon temps, lancer mon temps. Ah, les chrétiens, je vous sens dans la joie là où vous êtes. Patriole, vous êtes en train de danser. Je sens comment vous êtes dans la joie. Je sens comment vous dites non, ça, c'est un disciple de Jésus-Christ. On peut maîtriser quelqu'un comme ça. On peut maîtriser quelqu'un. Oh, non. Tom, tu ne vois pas que ça ne va pas. Regarde-toi. Même tes propres frères sont déçus. Je te dis la pensée profonde. Tu as voulu faire la roquilla sur moi. Ça a agi. Ça a fait quelque chose. Rien. Mais si moi, je prononce une parole sur toi là, tu vas conquérir Jésus-Christ. Mais je ne suis pas dans ça. Je suis là pour t'arracher du feu. Pour vous tous vous arracher du feu. Voilà, tout simplement. Donc, on ne sait pas ce que tu as dit. Est-ce que vous avez compris dans tout ce qu'il a dit ? Vous avez compris quelque chose ? Moi, il a été KO. Oh, on a volé. c'est terrible. Non, pardon. Ça fait pitié. Bon, c'est passé. Arun, laisse-moi répondre. Merci. On a fait la conclusion. Une minute pour ne pas bloquer le temps. Une minute de conclusion. Moi, je vais commencer. Attendez. Arun, on va faire ça autrement. Vas-y, vas-y, Voilà. Donc, Arun, vas-y, conclue. Ensuite, parce que les autres, ils veulent intervenir aussi. Donc, conclue. Et après, on va donner... une minute, vraiment, Patio, reste concentré. Patio, reste concentré. Même une minute de conclusion. Arrêtez ça. Reste concentré. Les chrétiens, vous avez vu, non? C'est un ignorant des écritures. Il ne savait pas que j'allais l'attraper. Montre-lui le temps, Patio, qui ne dise pas que les musulmans trichent, s'il te plaît. Voilà. Il ne savait pas. Je l'avais averti. Tente de toucher Hébreu 1, 8 avec moi. Tu vas voir. Il a vu, non? Est-ce qu'il savait que non, c'est où Hébreu a volé? Hébreu, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Il a volé ça dans l'Ancien Testament, l'Epsom. Ah oui, c'est là-bas qu'il a volé l'affaire. Nous, on a tapé. Regardez son rebondissement. Il était abasourdi. Il ne savait même pas quoi. Elle est chrétienne. Je sais, vous êtes content. Je sais, vous êtes... Non, non, non. Il fallait me contedire. S'il avait la réponse, il avait dit qu'Aruna, tu m'as. Mais pourquoi n'a-t-il pas dit Aruna, tu m'as? Parce que ça, je l'ai chopé. Il ne savait pas qu'on sait où Hébreu a volé ça. Autant anonyme. Un grand bandit. Donc voilà. Les musulmans, soyez fiers. Aucune divinité de Jésus. Seul Allah est l'unique digne d'adoration. Barakallahou Fikoum. Voilà. Asakbi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il pensait qu'il allait jouer avec quelqu'un ici-là. Et je l'ai averti en avance que tant que de toucher Hébreu, un bout de moi, je vais te dire ce qu'on t'a jamais dit à l'église. Non, c'est où il a volé. Et j'ai lu le même versé devant lesquels. C'est les gars sans le bandit. C'est vrai comment il dit les chrétiens, soyez fiers. Moi, Gatsby, c'est moi qui te fais la roque. Les gars, tu veux que tu descends, descends, examène ton sainte et t'explique sans qu'il y a un fourcan en face de lui. Voilà. Barakallahou Fikoum les musulmans au...